Monsieur le Président, après avoir envoyé sa ministre de la Santé intimider le gouvernement du Québec en le menaçant de lui imposer des amendes, le Premier ministre vient lui faire une leçon de morale. « Les Canadiens sont fatigués des gouvernements qui se montrent du doigt et s'accusent l'un l'autre », nous dit-il. Il ne faut pas être gêné. Est-ce que le Premier ministre pourrait cesser de prendre les malades québécois en otage et au lieu de jouer les pompiers pyromanes, rétablir les transferts en santé sans condition? Et oublier cette idée de génie d'imposer une amende aux malades du Québec. Honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Les Canadiens s'attendent que lorsqu'ils payent pour leurs soins de santé à travers leurs impôts, ils n'auront pas à payer une deuxième fois. C'est pour cette raison que nous appuyons la loi canadienne sur la santé. Les déductions prévues à la loi sont un dernier recours. Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires pour renforcer notre système de santé publique et universel. Merci. Merci. Merci.